Ici au sein de l'atelier on a une douzaine de volailles, deux coques et dix poules et donc il faut aller les ouvrir, leur ouvrir la porte le matin, les nourrir. Mais on est plusieurs donc c'est en tournus, mais aujourd'hui c'était mon taf. Allez les poulettes ! Mais ouais on est une centaine ici, il y a une soixantaine d'ateliers et après on a dans les étages aussi. Les origamis en fait j'ai découvert l'art de l'origami au Japon parce que je suis partie vivre une année et là-bas je suis tombée un peu en admiration dans les temples, ils ont des guirlandes avec des centaines, des milliers de grues. J'ai voulu faire le lien aussi avec Hiroshima et avec une légende japonaise qui dit que si on a un vœu à réaliser on fabrique 1000 grues en origami et à la millième le vœu est exaucé. Il y a une histoire qui est très connue au Japon qui est l'histoire de Sadako qui est une petite fille qui a vécu la bombe d'Hiroshima, qui a survécu mais qui des années après a contracté une leucémie et qui a fait le vœu de guérir. Et malheureusement elle est décédée avant d'avoir terminé ses 1000 grues et depuis dans le monde entier on a envoyé à Hiroshima des grues pliées en origami à la mémoire de cette petite fille mais aussi à la mémoire de toutes les victimes de la seconde guerre mondiale. Et donc la grue en papier est vraiment devenue comme un symbole de paix en fait. J'ai voulu reprendre ce symbole de paix et après aussi l'étendre à d'autres sujets qui vont toucher l'humain, la nature. C'est une ancienne bouillalée que mes grands-parents utilisaient à la ferme pour y mettre leur lait. Ça appartient à la famille. Ouais, ça appartient à la famille. Du coup quand je l'ai récupéré, on met notre compost là-dedans et puis là on va aller le jeter dans le jardin. Tu veux bien m'aider à le porter s'il te plaît ? Allez, avec plaisir, c'est parti. La ville est propriétaire du lieu. Ils ont proposé à la Sojuxtapos de venir ici provisoirement. Et avant c'était des sœurs qui habitaient ici, qui étaient vraiment recluses ici. Et elles étaient vraiment en autonomie. Elles avaient leur jardin. Elles consommaient les fruits du verger, tout ça. Elles avaient des animaux. Elles sont parties en Vendée parce qu'ici ça devenait un peu trop bruyant. Et on ne sait pas à long terme ce que la ville va vouloir faire du lieu. Mais l'idée c'est que ce soit de plus en plus ouvert aux habitants du quartier. Alors du coup je vais préparer ça. Alors par contre je ne sais pas du tout ce qu'on va faire comme pièce. En même temps ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. Parce que tout va se décider quand on aura à trouver le mur et qu'on sera devant. D'accord. Donc ça c'est bon. Je vais re-scotcher ceux-là. Je vais en prendre d'autres comme ça. Après on va tous mettre dans la valise. Tu te fais des grosses sessions de pliage ? Comment ça se passe ? Ouais ça m'arrive. Parfois je peux faire des sessions de 9h du mat à 1h du mat non-stop. Je plie, je plie, je plie. Mais c'est vraiment un plaisir quoi. Et c'est presque de la méditation en fait. Et donc là tu as deux formes. Des oiseaux, des fleurs. Après il y a quelques moulins aussi. Au début j'avais beaucoup plus de modèles différents. Et maintenant de moins en moins. Puis après on va aller chercher un petit mur. Donc peut-être je laisserai l'oeuvre ce week-end. Et puis par contre je les laisse pas dans le temps. Après ça se barre et... Ben après ça devient un peu dégueu. Les couleurs disparaissent. Ça tombe. Ça génère des déchets sur les trottoirs. Je trouve pas ça cool. On va passer là. Hum, ils font le barbecue. Ah ça c'est Marseille style. Du coup là ouais on est dans le troisième. Le quartier de la Belle de Mai. Merci monsieur. Merci monsieur. Et du coup là on va aller à une place qui regroupe. Voilà, où pas mal de gens se croisent. Et je pense que c'est un bon appel. Ce mur blanc là il est pas mal. Parce que du coup de loin il peut intriguer. Ouais, je pense que je vais prendre celui là-bas. Alors on a parlé de l'origami en papier. Mais tu m'as expliqué que tu avais quand même évolué sur les matériaux. Moi j'avais envie aussi de venir toucher, expérimenter un autre matériau. Et donc le métal petit à petit est apparu. Et donc de plus en plus je travaille avec des pliages en métal. Que je plie ici en atelier. Que je prépare et que je vais ensuite fixer sur les murs. En perforant le mur avec chevilles vis. Et au début je les laissais brutes. Pour avoir un peu un résultat, un effet de bijoux de mur. Et de plus en plus je viens à peindre ces pliages en fait. Pour vraiment avoir ces couleurs arc-en-ciel. Et même petit à petit j'intègre la peinture. Parce que j'étais un mois dans le nord de l'Inde. Et dans un village de réfugiés tibétains. Et j'ai découvert les peintures traditionnelles tibétaines. Qui sont vraiment des supports pour la méditation. Il y a aussi que quand je suis devant un mur. De venir tout le temps coller simplement ces pliages. Enfin c'est comme si à un moment ça ne me suffisait pas. Et j'avais envie d'établir un dialogue un peu plus poussé avec le mur. Et donc de peindre sur la surface murale avec un pinceau. Et il se passe autre chose aussi. Et c'est un dialogue de différents matériaux. Travailler en 2D, travailler en 3D. C'est parti ! 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 C'est parti !